Salut les gars, c'est Seattle Philom ici. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment fonctionne mon dernier indicateur. Je ne vais pas trouver une stratégie profitable. Ce sera dans une autre vidéo. Je vais juste expliquer en détail comment fonctionnent tous les paramètres. Je vais le ajouter. Vous le trouverez dans l'invite-only script. C'est celui qui s'appelle Seattle Philom Ultimate Trading Bot. Quand vous le ajoutez, vous trouverez ce type de dessin sur la charte. Je vais désavérer tout et expliquer comment fonctionne. D'abord, on a l'indicator de base. Vous pouvez utiliser 3 indicateurs de base. Vous pouvez aussi utiliser non si vous voulez. Je vais vous montrer plus tard ce que nous pouvons faire avec ça. La première, je vais expliquer c'est les divergences RSI. Pour l'entendre, vous pouvez ajouter mon script gratuit que j'ai publié quelques mois avant. Le Seattle Philom RSI. pour obtenir les mêmes signaux pour obtenir les mêmes signaux, nous devons assurer que les haies et les haies sont les mêmes valeurs. Et ici, nous allons utiliser une valeur de 150 comme ça. Ce qui est la même valeur que le défaut pour l'Ultimate Trading Bot. Et nous pouvons voir qu'on obtient les mêmes signaux ici. Quand on obtient une longue sur le RSI, on obtient une longue sur le Trading Bot. La même chose pour le short. Ok. Donc nous ne pouvons pas avoir deux longues en un rang comme ça. Donc c'est ça pour le premier indicateur de base. La deuxième c'est le Bollinger Bond et RSI Combo. quand on l'a sélectionné, on peut aller dans les graphiques et cliquer ici pour montrer l'indicator base. Et on peut voir les Bollinger Bonds. Je vais aussi ajouter le stock RSI parce que c'est une partie de la combo. par exemple ici on a une longue parce que le prix n'est pas le bas de la bande et aussi le stock RSI n'est pas vendu et n'est pas augmenté. C'est pourquoi ici nous avons une longue mais le RSI n'est pas vendu et le reverse c'est pour les shorts. C'est tout pour le second et le dernier est Sarmastrategie. C'est une combinaison de parabolique SIR et deux augmentations une 20 et une 40 bar. Et on a une longue quand on a un crossover et le parabolique assayer est sous le prix et le reverse pour le short. C'est tout pour le basse. La prochaine option est support resistance breakouts de basse. l'orange est support et vous obtiendrez un signal quand un breakout est de configurer les lignes pour que nous n'avons trop de lignes de et résistance par exemple si on réduit vous verrez que nous obtiendrons plus signal mais plus fake-outs donc l'objectif est de trouver une bonne longue selon que le marché et le temps je pense que le 4 est qui n'est pas pas trop pour ce temps c'est bon c'est 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 bon c'est très fort c'est très fort c'est fort c'est moins fort fort quand vous avez un comme ceci c'est tout c'est tout pour savoir la résistance comme je l'ai dit il sera ajouté avec le meilleur signal par exemple ici si je c'est quelque chose que je l'ai oublié de dire c'est que on peut augmenter ou réduire le nombre de trades avec ce paramètre ici PESAR vous pouvez voir que le parabolic acer va revenir plus souvent et créer plus des trades c'est on va utiliser une valeur de 1 ok donc la stratégie de Sarma est très puissante quand on a un grand et moins puissante quand on a un marché comme ce donc si vous avez un signal bas et cliquer sur super résistance blockout les deux signals seront ajoutés ok donc maintenant on va à le filtre donc l'idée c'est de c'est de c'est de filtrer les trades qui ne vont pas en direction par exemple si vous êtes dans un marché de biaire vous n'allez pas long car vous avez seulement une chance de gagner je vais ajouter la line Tilesan T3 ok vous pouvez voir quand c'est orange cela signifie que nous aurons short et bleu long donc vous pouvez configurer la lente avec ce paramètre si on veut une lente plus rapide on peut réduire lente comme vous pouvez voir ici vous pouvez aussi utiliser 7 types de line on a exponential moving average on a SMA weighted moving average ULMA etc donc par exemple si on utilise RSI Divergences et que on utilise un EMA de 500 on a only signal short quand l'EMMA est bleu même avec Tilesan même avec une line ok on va à le système stop loss on va activer juste pour longtemps pour ok ok donc le premier paramètre va être la valeur de de la stop loss ici donc quand le prix est à travers la ligne on a une alerte stop loss que on peut créer comme ce on a long stop loss c'est la seconde et pour le signail c'est long entrée et on utilise un bar pour créer alert on a une alerte que nous n'avons pas parce que nos indicateurs n'ont pas payé donc c'est pour le long stop loss on peut le faire essayer si on veut donc le paramètre le prix va être le prix de le prix qui triguer le train par exemple si le prix va bouger 1% on peut faire le stop loss sur tout qu'on veut donc ici nous avons 1% pour le trigger et on va faire le stop loss 1% ok donc ici on peut voir que le prix a bougé plusieurs fois de 1% en direction donc une fois une fois une fois ici et encore une fois stop loss la ligne de dans la direction et cette fois on obtient un stop loss c'est la même qu'une stop loss mais cette fois nous sommes profitables c'est de cela la fin c'est 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 ça, vous pouvez utiliser ce type de valeur que vous voulez vous pouvez créer le parfait stop loss si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose possible et nous pouvons faire le même avec les shorts vous pouvez configurer les alertes longs et short il y a une option que j'ai ajouté je dirais expérimentale car je ne suis pas sûr que c'est profitable c'est de créer une ordre de reverse quand on obtient un stop loss par exemple ici on a un long et le prix le prix se met et on obtient un stop loss et avec cette option, il crée une short après le stop loss on va passer au profit l'idée ici c'est de sécuriser les profits quand on obtient un bon trade donc c'est la ligne de graine que vous voyez ici je vais le configurer pour les longs ok donc quand on obtient un changement de 1% parce que ici on va configurer la valeur base du profit du profit donc quand le prix se passe sur la ligne du profit la ligne green on obtient automatiquement un flag qui apparaît et le script va trigger un alerte de sortie sur la prochaine candle donc ici ça sera la longue take profit ou la longue exit la longue take profit va trigger ou stop loss et on peut aussi faire le take profit trail on peut créer un trailing take profit si on veut je vais essayer de trouver un bon scénario pour ça par exemple ici le le de trailing take profit est de écrire le trade plus tard quand on voit que le prix est en direction correct direction j'ai été inspiré par le 3 bot système donc la dévaluation est si le prix se déroule avant 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 d'un exit et si le prix se déroule le prix se déroule avec le prix comme vous pouvez voir ici avec cette petite ligne c'est je vais vous permettre d'essayer d'essayer donc vous verrez je vais trouver un exemple pour le short ça fonctionne exactement le même ou pas d'essayer je pense que c'est un bon exemple sans trailing et avec trailing on voit que l'exit va trigger ici qui est un peu plus d'argent c'est un peu d'argent chaque fois mais c'est un petit détail qui fera différence avec les autres indicateurs c'est tout dans les détails donc je pense que nous avons passé tous les paramètres et on peut si vous voulez enlever ou un côté du marché avec de ce ici il y a aussi un panel de configuration si vous voulez rapidement partager les accélérations que vous trouvez vous cliquez sur Reset chart vous allez sur la droite et vous trouverez un panel dégustant avec la configuration ok je pense c'est tout pour cette vidéo je vais faire une autre vidéo où j'explique comment backtest et trouver une configuration profitable merci d'avoir regardé et see you later